Bonjour, vous m'entendez ? Nous allons reprendre nos travaux s'il vous plaît. Un colloque est avant tout une question de logistique et il faudrait ne pas trop laisser filer le temps pour des questions. Nous avons beaucoup parlé de nourriture terrestre, mais il y a de nourriture intellectuelle plutôt, mais il y a aussi les nourritures terrestres. Et il s'agirait de ne pas être en retard au déjeuner. Je voudrais saluer les lycéens qui sont parmi nous ici. C'est sans doute la première fois que vous assistez à un colloque de cette envergure. Je vous envie, exactement, nous allons les applaudir. Je vous envie et j'espère que cela suscitera des vocations parmi vous. Je voudrais remercier très chaleureusement, très amicalement, Armel Mabon, qui m'a offert l'opportunité de cette présidence de séance et qui m'offre un savoureux retour en arrière sur ces questions-là que j'ai abordées il y a une quinzaine d'années. C'était un massacre de soldats coloniaux. Je ne qualifierais pas ça de massacre colonial. Je m'intéressais au 26e régiment de tirailleurs sénégalais qui, en juin 1940, du côté de Maintenon, en Eureloir, a été terriblement massacré par la Wehrmacht dans cette blitzkrieg, dans cette campagne de France. C'est un témoignage, c'est un régiment, c'est une affaire qu'on ne connaît pas beaucoup. En ce qui concerne les massacres de soldats coloniaux, en juin 1940, on connaît beaucoup le 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Du côté de Chasselet, dans la région du Rhône, il y a un mémorial, le Tata sénégalais de Chasselet, qui est très connu. Le 26e RTS n'est pas très connu, si ce n'est par la tangente, le fameux premier combat de Jean Moulin, son journal de préfet de Eureloir, où il se tranche la gorge pour ne pas avoir à signer le fameux protocole que lui impose la Wehrmacht. Et malheureusement, cette histoire des tirailleurs sénégalais est encore à écrire, je dirais au ras du sol, du point de vue d'une optique régimentaire. Mais là, je dévie dangereusement sur mes travaux actuels, puisque ma thèse porte sur un régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Je le nomme le 47e d'infanterie de Saint-Malo, puisque bien évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit de la plus chouette unité de tous les temps. Je ne prends pas plus le temps de la parole, je vais la céder tout de suite à Kitty Millet, qui nous vient très très loin, qui nous vient de San Francisco, la San Francisco State University. Je ne donnerai pas le nom de sa communication, puisqu'elle est en anglais, et que vous avez constaté que mon accent est relativement déplorable. Je laisse la parole à Kitty, qui a 25 minutes et qui nous fera sa communication en anglais. Donc pour nos amis lycéens, ils feront de l'histoire et de l'anglais en plus, c'est terrible. Let's go Kitty, except to me. Okay, yeah, I'll send you. Okay. Personally, I want to thank Armelle and Sabrina as well for inviting me, and I feel very humble in joining your cohort today. Historians Jörg Zimmer and Edirk Moses posit that Nazism's precedents derive from German colonial history. Both Zimmer and Moses link Nazism to Germany's colonial massacres of the Nama and Herero indigenous groups between 1904 and 1908. In German Southwest Africa, now Namibia, Zimmer contends that without the Herero massacre, the Nazis would not have imagined exterminating Jews. Moses underscores the claim by declaring the Holocaust to be a subaltern war. Both see the Holocaust as a series of continuous steps in which colonial abuse becomes more radicalized in every generation. Recently, Christian Davis has argued that German colonial policy had significant links to anti-Semitic groups whose leaders within Germany envisioned that Southwest Africa's settlements were opportunities for Romains' Arbeit, or cleansing. He notes that these groups claim such cleansing to be necessary for modern German colonialism. In other words, it was an evolutionary next step to German settlement. In their push to impose continuity between European and German colonialism, these scholars omit, though, the Germans' thinking about race, ontology, helot populations, and the mental experiences of the victims and perpetrators of massacre during this time. In other words, the detachment of massacre from its historical context produces a sense of commensurability between victims, making them objects so that an epistemology, an organization of knowledge, emerges, in which an understanding of specific losses is only relevant in its articulation of a larger category of knowledge. While this emphasis might help us think epistemologically about massacre as an object of knowledge, it doesn't enable us to recognize subjects who have been massacred, the victims of massacre in relation to subjects who have massacred. Today, I'm going to juxtapose the intuitive experiences of the Herero after the Battle of Waterburg against how the two primary colonial governors, Theodore Lottwein and Lottwein von Trotta, constructed the native identity in order to rationalize indigenous massacre, how they imagined a political or social need for massacre, and consequently, the sense of massacre's constitutive cognitive elements on both sides are important for determining the distinctly different modes of going forward after the massacre. In this regard, I'm only trying to reconstruct the intuition of these events and to track their movement into a general organization of knowledge in order to suggest places where colonial massacre resonates with Nazi practice. So, the background to the Herero uprising. In January 1904, the Herero conducted surprise attacks on German settlements in southwest Africa. Tillman Dethering notes that the Herero went to war because they had become vulnerable to the colonialist desire for more land and more livestock. And this vulnerability translated into a general sense of disempowerment, exemplified by the colonialist's constant meddling with the chief's authority, European traders' encouragement to buy goods on credit until the Herero found themselves at their mercy, and finally, unable to pay or repay the credit, the traders took possession of their cattle, leaving them poor and without resources. From January to April, the Herero engaged the Germans who were under the command of Leutwein, but the Germans did not have the firepower to defeat the Herero, and this failure shocked the German military command, as well as the settlers. Scholars postulate that it radicalized the Germans at that moment so that there were increased appeals to the military to destroy the Herero. The Herero plan of attack really was limited to attacks on small settlements, destroying railroad tracks and cutting telegraph lines. For the most part, they respected Maharero's injunction, their leader, to not attack missionaries, British boars, women, and children. By April, the Herero had moved with their cattle and families to the Waterberg, and during this time, they were relatively quiet. They stayed away from major German settlements, and Gert Puhl infers that Maharero believed that Leutwein would make an overture to him, similar to the one Leutwein had made previously to Hendrik Witboy, the Nama leader. But Leutwein had been ordered to halt negotiations. The German plan of attack, in May 1904, von Trotto was appointed to replace Leutwein, and with recent postings to German East Africa and China, von Trotto had distinguished himself as a ruthless war hero, promoting the empire to a German public, hungry for such figures. Von Trotto believed that Leutwein had failed his empire because he remained committed to preserving the Herero as a Helat population. Leutwein wanted to preserve the Herero as an inarticulate people, complacent with serving settlers. Von Trotto surmised that preservation of the Herero fettered the German empire to the notion that it needed slavery to function as a successful colony in modernity. He believed Leutwein's system an obsolete calculus for a modern world. What the Herero encountered, eyewitness accounts by Herero survivors of their experiences during and after the Battle of Waterberg are few, mainly because there weren't many survivors. survivors, survival demanded that one not linger at these sites of death. Survivors were dispersed, attempting to recover from their flight through the Omahiki Desert to Bekuana Land or Botswana, or they were interned at the labor camps of Windhook, Shark Island, and Luderitz Bay. Since the initial narration of these events occurred more than a decade after the events, when the British collected evidence for the Blue Book, they are often sidelined as compromised by their role in a British bias against the Germans. One of the Blue Book's subjects, Daniel Carrico, an underchief of the Herero, relates that the result of this war is known to everyone. Our people, men, women, and children were shot like dogs and wild animals. Our people have disappeared now. I see only a few left. Their cattle and sheep are gone too, and all our land is owned by the Germans. After the fight in Waterburg, we asked for peace, but Von Chota said there would only be peace when we were all dead, as he intended to exterminate us. I fled to the desert with a few remnants of my stock. In 1950, they told me that the British were in Hereroland, and I hurried down to meet them, and I was allowed to return to Hereroland after 10 years of exile. Carrico relates what he knows with certainty. It has been translated into simple fact. Everyone knows the result of this war. The Germans indiscriminately shot our people like dogs and wild animals. The Germans made them into external threats, preying on the safety of the settlers in order to rationalize killing them as wild animals. Carrico emphasizes the human loss because of the Germans' actions. People have been killed as though they were animals. They have disappeared now. This simple statement requires him to mark their existence by the fact of their absence. The only fact left to him is their disappearance. After noting his people's losses, he shifts to We Ask for Peace and repeats Von Trotta's rejection. The Herero approached Von Trotta as an equal partner in war, as another nation, expecting the rules of war to be applied to them as conquered peoples, a practice they had employed themselves. But Von Trotta rejected their status as a people. Carrico underscores Von Trotta's rejection as a distributive statement denied to all of the Herero simultaneously. The Germans made them an undefined group without predicates. This element is key to understanding how the massacre was intuitively constructed subjectively among the Herero. They all shared in the experience of a delegitimized existence defined by their exclusion from an epistemological category of nations. Thus, the two concepts of rejection and absence are paired in Carrico's thinking. They are internal boundaries for structuring Carrico's memory. Echoing Carrico, the headman of the Herero at Windhoek, Hosea Mungunda, adds his own sense of the Herero's fate. We were crushed and well-nigh exterminated by the Germans in the Rising. With the exception of Samuel Majerero, Mutati, Traugat, Jechu, Hosea, and Kahata who fled to British territory, all our chiefs and leaders died or were killed in the Rising and also the great majority of our people. When General von Trotta took command, no prisoners were taken. General von Trotta said, no one is to live. We can't say how many were killed. We can't say either. It ranges from 80,000 to 40,000 to 20,000. While both Carrico and Mungunda identify the loss of the majority of their people with certainty, they can't quantify their knowledge according to a precise number of losses and they retain the sense of its enormity. Essentially, they live the memory of the massacre with the outlines of this immense loss that resides outside of quantification. While Mungunda and Carrico remember the names of those who fled with them, their memories are still tied to this uncategorized loss. To understand the stakes of this loss, I need to underscore some general elements in the Jadero perception about the organization of space and time. Before the war, the Jadero were increasingly subjected to a German organization of knowledge prior and the expression of that organization was the presupposition of individual ownership, the imposition of cartographical and categorical boundaries into which the Jadero were compelled to fit. After the war, the Jadero survivors saw immenseness and immense loss and they experienced that quality of loss both as individual and collective violations. Massacre was intuited as the loss of the whole, not in terms of the discrete loss of one single person. That realization doesn't negate the intensity of the Jadero's loss. But it does speak to the nature of the recollections of the British archived and subsequent interviewers have collected. Going into the war, the Jadero's military strategy of cutting the lines of communication that traversed Jadero land resonates with a desire to destroy the ways the Jadero were being transformed into objects of knowledge. Coming out of the war, the Jadero survivors recognized that they were no longer even objects of knowledge. The Germans practiced two models of colonialism. Steeped in traditional colonial ideology, Lutwein described the Jadero as needing paternal correction and parental punishments. Both his and his predecessors' reports to Germany frequently referred to the indigenous groups as children in need of lessons, lessons the Germans gave them by flogging, imprisonment, discrete murder, and humiliation. Instead of Lutwein's paternalism, von Trotto recast the Jadero as rats with their tails entangled in the vicinity east of Ocahanja. The colony's health was imperiled because of vermin. Thus the extermination of vermin would not only improve the health of the colony but it would also prepare the land itself for German settlement. In this way, two competing perspectives emerged. The reconstruction of Jadero identity around the concept of a helot class, what we would call the traditional ideology of colonialism, and the notion that the robustness of modern German society hinged on its elimination of potential and imagined threats from its physical spaces. To some degree, the territory itself had to be cured of its indigenous taint by erasing their traces. These two perspectives had very different underwriting cognitive valences. On the one hand, Lutwein believed in salvaging the Jadero. If they were freed from their pre-modern social organization, the new subaltern Jadero could serve the German empire. He also identified with several of the indigenous leaders so that while the Jadero represented a social inferior, he imagined discreet individuals as potentially being great men if they had lived in another time and in another place. On the other hand, von Trottes saw this need for a helot class as something that weakened the ontology of the German people. It made them weak because they no longer worked for themselves. By fettering themselves to Lutwein's failed colonialism, the Germans found themselves forced into a war of concessions for a reward that would make them indolent and weak. What was necessary was a modern way to end the war and enhance the vitality of German existence. Furthermore, von Trottes, the modern military man, concludes that Lutwein's ad hoc and protracted approach had given the Jadero the illusion that they still had a future as a nation among the Germans. Arriving at Swapkommunde on June 11th, von Trottes reiterated that if the Jadero's were to be employed as a subaltern class in the German territory, then Lutwein's plan was the correct one. However, von Trottes had already decided the Jadero's were not to be colonial labor. Instead, he imagined Southwest Africa to be a colony where the European himself can work to support his family, free from interference but with a fair amount of security. Lutwein and the other Alta Africana, the old Africans, like the barbarian Jadero, represented an irrelevant political project whose obsolescence damaged Germans. On August 11th, 1904, von Trottes and his army encircled the Jadero enemy at Waterberg. With his superior firepower, von Trottes anticipated a quick, decisive victory but Majerero's warriors were able to slip out of Waterberg, fleeing to the desert. Those Jadero who remained were taken prisoner and von Trottes pursued the Jadero into the Omahiki where he intended they die of thirst and starvation. Unexpectedly, von Trottes' troops suffered the same fate and he quit the battle on September 30th. On October 2nd, 1904, von Trottes issued the very famous extermination order, Wernichtungsgefell, translated into Jadero as well as read to the German troops after a religious service. The Jadero are no longer German subjects. They have murdered and plundered. They have hacked off ears, nose, and other organs from wounded soldiers. Now, out of cowardice, they want to give up the fight. The Jadero nation must leave the country. If it will not do so, I will compel it by force. Inside German territory, every Jadero tribesman, armed or unarmed, will be shot. No women or children will be allowed in the territory. They will be driven back to their people or fired on. Von Trottes claims his singular response is a reaction to the multiple atrocities committed by the Jadero. Thus, he no longer accepts any peace with them. Any attempt to stay and they will be shot. The next day, Von Trottes penned another letter to his superior in Germany. The nation as such should be annihilated or if this was not possible by tactical measures, expelled from the country. To accept women and children, most of whom are ill, is a serious danger to the troops. I find it most appropriate that the entire nation perishes rather than infecting our troops. Citing his belief that the Jadero ought to be annihilated because they represent contagion, Von Trottes implies that annihilation carries with it a social obligation. It is both his civil duty and a natural act. By pushing the Jadero into the Omejiki to die, he merely assists nature in its elimination of the weaker Jadero, their resistance akin to a dying race on the verge of extinction. These two different subject positions are both organized around absence. One holds onto absence as evidence of the loss and it still echoes in modern Namibia. The other holds onto absence as evidence that it didn't happen at all and it still echoes in modern Germany. Whether this is a precursor or not to the Holocaust, I can't answer, but the stakes of this absence for the Jadero are palpable because it requires the Jadero to move into epistemology in a way that would be colonial. They have to place the massacre into the category themselves and they don't at the moment have the documents to do that. As our colleague this morning pointed out, the historian's métier is the document. There are no documents for the Jadero. As Gay also noted this morning on the same panel, the problem resides with the nature of the archive. Whose cognitive orientation structures the archive? What will it mean for the Jadero if they move to preserve the memory of the massacre in the epistemology of the archive? Now they relate these narratives orally, exclusively by oral means. There have been no real texts until recently and even fiction is not the mode by which they present the massacre. Thank you. Thank you very much. Just in time and more than time. Really, thank you. I'll do it in French now. Merci beaucoup pour cette communication extrêmement intéressante sur une histoire culturelle du massacre des Jadero en Namibie. Communication qui, à mon avis, est intéressante pour au moins deux points. Je dis bien au moins, c'est difficile de la résumer. D'abord, d'un point de vue du vocabulaire et certains mots qui ont été prononcés dans cette communication, non pas dans votre bouche, mais dans la bouche des témoins et plus particulièrement des assassins qui sont dans cette communication, ne sont pas sans faire référence à certains mots qui seront employés bien plus tard dans ce travail ambigu qui est à la fois une analyse, un véritable travail intellectuel, mais aussi un témoignage. Je pense tout particulièrement à la LTI de Victor Kemplerer, la lingua tertiary impérie. On fait même du latin, vous voyez. Et donc, là, voilà. Là, il y a un parallèle qui est vraiment intéressant. En plus, on est sur des bornes chronologiques, c'est le deuxième point qui me semble vraiment important dans votre communication, qui dépasse allègrement le cadre 1914-1944. Et donc, du point de vue de cette problématique de la brutalisation des sociétés européennes, telle qu'elle a été exposée par George Mossi, est vraiment, à mon avis, très intéressante. Et du point de vue des mémoires, puisque, comme le disait Anna Arendt, la mémoire comme toute chose humaine est imparfaite, on voit bien que là, il y a un déficit de mémoire, puisque si les mémoires parlent beaucoup de décolonisation, et à juste titre, ma foi, et y compris de massacres dans le cadre du contexte de décolonisation, on parle trop peu du point de vue des mémoires des guerres coloniales. Et là, on est bien dans le principe d'une guerre coloniale. Et je fais référence à un fantastique ouvrage, malheureusement, trop peu connu, d'un de mes maîtres, Vincent Jolie, c'est au presse universitaire de Rennes, et c'est extrêmement intéressant. Et pour nos amis lycéens qui sont dans la salle, je ne pourrais que leur conseiller une bande dessinée qui s'appelle La Colonne, qui est parue en deux volumes chez Futuropolis, et qui traite justement très très bien de ces questions de guerre coloniale, sur un exemple français, avec les questions des massacres et de la définition de l'espace mental du massacre, qui était au cœur de votre travail. Donc vraiment extrêmement intéressant. Je voudrais de suite excuser Mme Stéphanie Lauriaux, qui est absente, qui n'a pas pu être malheureusement parmi nous, présente pour des raisons de santé. Et je vais passer la parole tout de suite à M. Mamadou Si-Toumkara. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous travaillez donc à l'université Schenk-Antiadyop à Dakar, et vous allez nous traiter du pouvoir postcolonial et de la mémoire coloniale dans le cadre de Tiaroy. La parole est à vous pour 25 minutes. Je vous remercie. Merci, M. le Président de Séance. Bonjour à tout le monde. Ma communication, donc, porte sur la mémoire coloniale et les pouvoirs postcoloniaux est le cas de Tiaroy en 1944. L'histoire de Tiaroy 1944 est une histoire de massacre, de mensonges, de falsifications et d'oubli volontaire. Des hommes ont été exécutés illégalement, condamnés injustement et mis en marche de l'histoire par leurs dominateurs et par leur propre gouvernement par la suite. Aucune narration historique objective officiellement, aucune reconnaissance officielle posthume, aucune réhabilitation à ce jour. La mémoire coloniale est ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle est au service d'une volonté de puissance, de domination et d'exploitation qui la rend forcément biaisée par sa logique interne. Les pouvoirs postcoloniaux, eux, traînaient les boulets de longues décennies de formatage et d'une nouvelle forme de colonisation réfutant toute forme d'affirmation contraire aux intérêts de la puissance coloniale. Or, l'histoire est affirmation. Empêcher quelqu'un de s'affirmer ou refuser de payer le prix de l'affirmation donne le même résultat d'un point de vue historique, c'est-à-dire une histoire qui reste à écrire parce que la vérité n'est pas encore connue. C'est Hilary Putnam qui rappelait dans Raison, Vérité, Histoire que le contenu de la notion de vérité dépend de nos normes d'acceptabilité rationnelles qui, elles, présupposent nos valeurs. La théorie de la vérité présuppose nos théories de la rationalité. Il n'y a pas de rationalité s'il n'y a pas de vérité. Et il n'y a pas de vérité s'il n'y a pas une histoire officielle, une histoire objective. Il y a toujours un discours officiel rationalisant, l'histoire qui est écrite par les forts et les vainqueurs. Cette histoire doit être passée au crible, questionnée et mise à jour objectivement. Et ça, c'est René Descartes qui nous l'enseigne. N'admettre aucune chose vraie que je ne la conisse évidemment comme être telle, que je n'eusse l'occasion de mettre en doute pour distinguer le vrai du faux. L'histoire officielle, on nous la présente comme voilà ce qui s'est passé. Nous, les gouvernements, nous, l'État, nous avons raison, voilà ce qui s'est passé. Mais pour connaître la vérité, il faut bien sûr aller au-delà de cela. Et Nietzsche nous disait que toute évidence mérite d'être niée. Ce que le gouvernement, ce que les gouvernements nous présentent comme évidence, nous devons les nier, nous devons aller au-delà. Et c'est ça, l'esprit scientifique. C'est un esprit de je vais au-delà de ce que l'on me présente. Qu'est-ce qu'il y a derrière les murs ? Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes ? L'histoire et raison, manifestation de la raison unique dont parlait Hegel. Et pour Nietzsche, enfin, l'histoire commence par le savoir de la noble généalogie de ma raison. Sans cela, nous ne sommes qu'éphémères moucherons et canailles et notre connaissance ne s'arrête qu'à notre grand-mère. C'est-à-dire que, quel que soit ce que l'on nous présente, si nous nous arrêtons juste à la surface, nous n'irons jamais connaître la vérité. L'histoire de Tiaro et 44 qui motive cette communication peut être vue sous ce tangle. Alors, quels sont les faits ? Les faits qui sont la chose sacrée qui motive l'historiographie. Des milliers de soldats africains, appelés tirailleurs sénégalais, non génériques, sont mobilisés par la France pour l'aider lors de la Seconde Guerre mondiale. La France a été annexée par l'Allemagne, occupée, et la France a besoin d'aide. Elle se tourne vers ses colonies. Ils sont autour de 140 000 et viennent de 8 pays. Le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Tchad, le Togo, le Gabon et bien sûr le Sénégal. Environ 25 000 d'entre eux, ils laisseront leur vie. Certains sont faits prisonniers par la puissance nazie puis libérés avant la fin de la guerre en 1944. La France, pour les remercier, décide de les démobiliser et de les renvoyer chez eux parce qu'il n'est pas question de les laisser ici. Ils risquent d'être là et il faut qu'ils rentrent chez eux. Le 21 novembre 1944, environ 1 600 d'entre eux embarquent pour le camp de Tiaroy au sud de Dakar, point de transit pour être ventilés dans leurs pays respectifs. Des revendications vigoureuses, outrageuses pour le commandement militaire fusent car les ex-prisonniers de guerre réclament leur dû. Ils réclament leur solde de captivité et de traversée et leur prime de démobilisation. Ils n'ont reçu qu'un quart de la solde de captivité avant l'embarquement. Alors, normalement, cette réclamation n'aurait jamais dû avoir lieu car si les textes avaient été appliqués, l'autorité militaire était chargée de leur payer leurs primes avant l'embarquement. C'est ce que dit le code militaire. D'ailleurs, il en a été ainsi pour le détachement ayant quitté la France le 5 novembre 1944, soit deux semaines auparavant. Il n'y a jamais eu de problème de mutinerie en leur sein, ce qui éclaire sur le pivot central de Tiaroy 44. Manquement de la hiérarchie militaire à appliquer les textes relatifs au paiement des soldes et cela s'appelle spoliation. Important à rappeler, si les soldes avaient été versés intégralement avant le départ de la métropole, comme le stipulent les textes, jamais ne se serait enclenchée la sanglante dialectique, rébellion, répression ayant abouti au massacre. Le général Dagnan, en charge du Sénégal et de la Mauritanie, ordonna le 1er décembre 1944 que le feu soit ouvert sur les contestataires. Ils n'ont pas le droit de contester et il faut qu'ils soient éliminés. A mon avis, ce qui s'est passé c'est que le général Dagnan, le 30 novembre, a été pris à partie par les ex-prisonniers qui vigoureusement l'ont secoué et lui ont demandé leurs primes et leurs soldes. Mon général, paiez-nous. Ben oui, vous serez payé les gars, calmez-vous. Non, 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 on ne se calme pas, vous les Français, vous ne nous aviez pas dit ça, paiez-nous tout de suite, tout de suite. Non, 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 les gars, attendez, il faut que je passe un coup de fil à Paris, machin. Non, 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 vous allez nous payer. Et il le bouscule et le général Dagnan n'a pas supporté cela. C'est un scénario que moi-même je mets en place. Il a dû câbler Paris. Non, ces gens, vraiment, ces indigènes, ils commencent vraiment à aller au-delà de leurs prérogatives et il faut sévir. Paris a dû envoyer un câble disant prenez les dispositions nécessaires. et Dagnan a pris la décision que ces gens doivent être fusillés. Alors, nombre de zones d'ombre subsistent encore. Quelles sont les circonstances exactes des coups de feu, le nombre exact de mort et leur lieu de sépulture ? Jusqu'à présent, on ne sait pas trop. Armel Mabon qui fait autorité à la matière parle de 335 personnes qui manquent à l'appel une fois les archives passées au peigne fin. Une autre dame, Pierrette Fofana, va dans ce sens et évoque 300 morts alors que les chiffres officiels de la France font état de 35 et 70 morts. Le président François Hollande a encore parlé de 35 morts en 2012 à Dakar lorsqu'il manifestait la volonté de l'ancien colonisateur à restituer toutes les archives relatives à Tchareu 44 aux autorités sénégalaises. Ceci nous conduit à notre problématique. Quelles appréciations avoir de la mémoire coloniale en ce qui concerne Tchareu? Pourquoi les pouvoirs postcoloniaux ne se sont-ils pas acquittés de leurs devoirs de mémoire et que faire pour que la vérité historique fasse jour pour le bénéfice de toutes les parties? Il faut dire que la mémoire coloniale est documentée. Les colonisateurs prenaient soin de consigner par écrit tout ce qu'ils faisaient dans les terres conquises par l'intermédiaire d'une administration rodée devant rendre compte à la métropole. Les militaires étant parmi les plus organisés, un service d'archivage est toujours intégré à leur arsenal. A contrario, les colonisés ne connaissaient pas l'écriture. Ils y ont été initiés par les colonisateurs et sous ce double rapport, il est aisé de comprendre que les archives de tout ce qui se passait dans les colonies étaient exclusivement le fait de la puissance coloniale. Archivés demandent un niveau d'organisation et de sophistication administrative inconnue des colonisés. Le fonds documentaire du Sénégal commence dès 1816. Il faut dire que le Sénégal a été colonisé en 1816 et à partir de 1816, il y a déjà un fonds d'archivage. Avant même la création du premier corps de terailleur sénégalais par le général Louis Féderve en 1857. Il est bien sûr alimenté par la puissance coloniale, ce fonds documentaire. C'est l'histoire écrite par le fort, le conquérant, le dominateur, le vainqueur et le civilisateur. On y marquait des faits et des événements dans l'esprit de la mission civilisatrice pour la gloire de la France. Combien de morts, de déplacés, de pillages, d'exilés, d'incendies volontaires, d'abus de toutes sortes, la colonisation a-t-elle causé ? On ne le saura jamais. Parce que certaines de ces choses n'ont pas été consignées ou l'ont été de manière travestie. Les services d'archivage étant la propriété de la métropole, lors des indépendances formelles en 1960, beaucoup ont été rapatriés en métropole, surtout les plus sensibles, ceux concernant les affaires entre guillemets. Tiaroy 44 en est un parfait exemple. Aucun rapport circulaire ou enquête qui concerne la tragédie du 1er décembre 44 ne se trouve aujourd'hui dans les archives nationales du Sénégal de manière systématique. Armel Mabon a été chercher et trouver ces archives là où elles se trouvent en France. Le service historique de la documentation, les archives militaires et les anormes à Aix-en-Provence. En les passant en revue, l'historien est tout de suite alerté par l'évidence des incohérences et les chaînons manquants. La narration des événements est différente selon qu'il s'agit du lieutenant-colonel Lebert, du chef de bataillon Le Trout, du capitaine Olivier, du colonel Carbier, du lieutenant-colonel Séméoni, du général Dagnan, du lieutenant-gendarmerie Pongan, du colonel Lemasse ou du général de Perrier. La fusillade ayant eu lieu vers 9h15, il y a eu un trou béant sur la chronologie des événements entre 9h et 9h15. À quelle fin ? Dissimulation, très certainement. Les archives que les Américains et les Anglais détiennent sur Tiaroy pourraient avoir une grande valeur historique. La caractérisation officielle des événements comme une mutinerie armée pour légaliser et légitimer la tuerie est fausse. Elle est qualifiée de fable par le général André Bach, ancien responsable des archives de l'armée de terre française. Le nombre de morts officiels de 35 repris par François Hollande à Dakar pour annoncer la restitution des archives est faux. Ce nombre est faux. Le général Dagnan lui-même fait état du double 70 morts dans son rapport du 5 décembre 1944. Le ministère de l'Intérieur français reconnaît aujourd'hui que les tués n'ont pas été enterrés dans ce qui est présenté comme leur cimetière. Ainsi donc, la mémoire coloniale a falsifié les faits en trois circonstances. La caractérisation des événements, leur déroulement et leurs conséquences. Et le discours officiel jusqu'à aujourd'hui n'est basé que sur ces faussetés. Quelles justificatives peut-on trouver à un tel mépris ? Deux, à notre humble avis. Premièrement, la logique interne du colonialisme qui infériorise les colonisés peut l'expliquer. Jamais des militaires français de souche n'auraient connu un tel traitement. Solde spolier, froidement mitraillé, injustement condamné, sans aucune réhabilitation post-tube. Le colonisé, même citoyens comme ceux de Caroy, ils étaient citoyens français, du fait de la loi Lamine-Gay qui donnait la citoyenneté aux résidents des quatre communes Dakar, Saint-Louis, Rufusque et Gorée, ceux-là ne juisent pas des mêmes prérogatives que les français de souche. Ils sont de seconde zone. Les anciens combattants non hexagonaux ne touchent pas les mêmes pensions que leurs autres frères d'armes. Ce n'est qu'en 2011 qu'une loi de décristallisation promue un alignement des pensions militaires et civiles. Tiarogne 44 n'est pas le seul fait d'armes de ce genre. Cela s'est passé aussi sur le sol français, dans les casernes de Versailles, hier, Marseille, Cet, Morlaix. En 1940, dans les camps de Kindia, en Guinée, de Dédougou, en actuel Burkina Faso, à Sétif, à Madagascar, il y a eu des répressions dans le sang de contestations indigènes sans aucune suite ni légale ni historique. Il faut rappeler que la colonisation est violence et les confiscations de terres et de richesses, négations de culture et de singularité. Elle ne peut se faire sans opposition, sans résistance, sans soulèvement, pourtant qu'elle ne supporte ni ne tolère, qu'elle réprime toujours férocement. Quand je vous colonise, je viens, je dis, votre terre maintenant est la mienne, vos cultures ne sont rien du tout, vos ancêtres ne sont rien du tout, maintenant vous allez danser sur mon tempo. N'importe qui va résister. Alors la colonisation ne supportant pas la résistance, la conséquence logique nécessaire de cela, c'est les massacres et les exterminations. Sous cette dialectique, les massacres sont consubstantiels à la colonisation. Ils en sont une conséquence incontournable. Aucune colonisation n'est possible sans massacre. Tous les colonisateurs ont perpétré des massacres, tous sans exception. Les Américains, par exemple, l'exemple des Indiens, exterminés. Les Allemands, l'exemple des Herero, dont nous parlait tout de suite Kitty, exterminés. Les Anglais, l'exemple des Mahomao au Kenya, exterminés. Les Belges au Congo, extermination. Les Portugais en Angola et en Guinée-Bissau, extermination. Les Espagnols dans les Amériques, extermination. Et les Français, un peu partout, extermination. Les colonisateurs d'aujourd'hui commettent des massacres. Les colonisateurs de demain commettront des massacres. Pas de colonisation sans massacre. Si vous avez été colonisateur, vous portez la responsabilité de massacre. Si vous êtes colonisateur, vous portez la responsabilité de massacre. Si vous voulez être colonisateur, endossez aussi la responsabilité d'être auteur de massacre. Massacre et colonisation vont de pair. Deuxièmement, le réflexe, pourquoi il y a eu ce mépris, deuxièmement, le réflexe de la hiérarchie militaire est de toujours dérober les bavures aux yeux du public. Les militaires cachent toujours. Les mentions confidentielles top secret ont cette fonction de cacher ce qu'ils font. Les conquêtes et gouvernances militaires sont de vastes champs de recherche qui peuvent révéler d'autres charrières 44. Beaucoup plus d'historiens devraient s'y intéresser pour le devoir de mémoire malgré les lourdes pesanteurs toujours en vigueur. Le long métrage de Semben Ousmane sur Tcharn 44 n'a jamais été projeté en salle ici en France et aucune télévision ne l'a jamais diffusé. Ce film date de 1948. Les terrières sénégalais sont exclus du discours officiel, étaient exclus du discours officiel jusqu'en 2012 quand François Hollande est venu à Dakar. Ce devoir de mémoire les pouvoirs post-coloniaux y ont manqué aussi en ce qui concerne Tcharnoy 44. Je vous ai dit que 8 états étaient concernés. Aucun d'entre eux n'a jamais posé une demande officielle de réhabilitation, de révision de procès ou de simple restitution d'archives. Aucun. L'annonce de François Hollande de restituer les archives ne fait suite à aucune demande officielle. C'est une archive. Alors, pourquoi cette autocensure générale, devoir de ne pas embarrasser la métropole, peur de se brouiller avec l'expuissance coloniale au point de perdre son pouvoir, entendre délibérer ou tacite pour se maintenir au pouvoir, on ne sait pas. Mais on sait que quand on gère un pouvoir, on a ce qu'on appelle en Sciences Po des intérêts de pouvoir. Et les intérêts de pouvoir, quand on les gère, on fait attention à tout ce qui peut déstabiliser mon pouvoir. Les intérêts de pouvoir mènent à des comportements qui ne peuvent sans doute pas comprendre ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible cristallise des attitudes et comportements que l'observateur de l'extérieur peut l'abeler comme malhonnêteté ou lâcheté, alors que le détenteur du pouvoir tient juste à son pouvoir et est prêt à beaucoup de choses incompréhensibles pour le commun des mortels. Les mensonges et trahisons en politique peuvent être lus sous ce rapport. L'oubli forcé ou volontaire aussi. Pour Thierry 44, il y a eu oubli forcé ou volontaire. Le cas du Sénégal est très illustratif à cet égard. A l'indépendance octroyée par la France en 1960, le chef de l'exécutif était Léopold Sédar Senghor, lui-même tirailleur. et le chef du législatif de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye, qui était, lui, l'avocat des tirailleurs condamnés à Thierry en 1944. Alors, rendez-vous compte, aucun d'entre eux n'a jamais, jamais, jamais parlé de Thierry. Le président Senghor, ex-tirailleur, n'en a jamais parlé. Lamine Gueye, ex-avocat des tirailleurs et président de l'Assemblée nationale, n'en a jamais parlé. Donc, les tirailleurs, dans l'oubli, complet et total. Pourtant, Senghor leur disait, en 1940, je ne laisserai pas, non, les louages de mépris vous enterrer furtivement. Et là, quand il a été président, il les a enterrés. pourquoi ni le président Senghor, Tirailleur, ni Lamine Gueye, n'en ont jamais parlé ? On ne sait pas. Ils n'ont jamais écrit là-dessus. Ils n'ont jamais essayé de les introduire dans le programme scolaire. Il n'y a jamais eu de dommage aux tirailleurs jusqu'à ce que le président Ouad vienne, et ça, c'était en 2004. Et aucun des présidents des huit États concernés n'en ont jamais, jamais, jamais parlé. Alors, pourquoi les politiciens souvent sont aussi lâches ? On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'ils gèrent des intérêts de pouvoir et la France, elle est très féroce à gérer ses ex-colonies. Donc, vous vous alignez ou vous dégagez ? Vous vous alignez ou vous dégagez ? Et en s'alignant, écoutez, il ne faut jamais dire des choses qui ne nous plaisent pas et qu'on ne veut pas entendre. Donc, sous ce rapport, on peut comprendre ces gens et gérer ce qu'il y a à dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les avancées qui ont été faites. La France, aujourd'hui, reconnaît officiellement les événements de Tchadoy comme un massacre et s'est engagée à restituer les archives et reconnaît que le cimetière dédié ne contient pas le reste. Alors, il ne resterait que la saisine de la commission de révision du Sénat afin que toutes les responsabilités soient situées et les torts réparés. Alors, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à notre collègue Armel Mabon qui en a fait un cheval de bataille et qui, elle seule, a fait bouger les lignes officielles et obtenu des résultats impensables il y a de cela quelque temps seulement. Armée de sa seule foi en l'histoire et en la vérité, elle n'a jamais lâché d'une seule semaine son attachement à la manifestation des faits historiques en ce qui concerne Tchadoy. Elle nous rappelle que la science est engagement au service de la vérité et des humains. Elle n'est pas falsification et dissimulation. Elle est le contraire du Tchadoy 44 actuel. Armel, contrairement au héros Oni de Dostoyevski, tu n'es pas coupable devant tous car tu as été une lumière au fond des ténèbres. Mon dernier propos s'adresse aux gouvernements et citoyens africains concernés en évoquant le poète sénégalais Pirago Diop. Les morts ne sont pas morts. Oui, les morts de Tchadoy 44 ne sont pas morts. Ils sont en nous tous et nous réclament de mettre en pratique ces devises de bien des armées. On nous tue mais on ne nous déshonore pas. Les soldats de Tchadoy sont morts et déshonorés. Ils ont été tués et déshonorés. Armel Mabon ne doit pas être esselé dans ce combat. Il doit être celui de tous ceux qui sont épris de justice et de vérité historique. Qu'ils soient historiens et ressortissants des pays d'où sont originaires les tirailleurs de Tchadoy 44 en priorité et que chacun réponde honnêtement à cette simple question. Qu'ai-je fait pour ceux de Tchadoy ou leur semblable de la réponse à cette question pourrions-nous apprécier notre attachement à la justice et à la vérité historique ? Je vais terminer en vous montrant juste personnellement ce que j'ai humblement fait. Quand François Hollande est venu à Dakar, il a dit « Ouais, je vais vous restituer toutes les archives ». Alors, personnellement, on a attendu plus d'un an, on n'a rien vu. Je lui ai adressé une correspondance pour dire « Monsieur le Président, ce 1er décembre, marquant le 69e anniversaire des événements de Tchadoy, nous nous saisissons de l'occasion pour vous rappeler votre promesse faite à la face du monde entier devant l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous aviez donc promis de restituer l'ensemble des archives. Jusqu'à présent, cela n'est pas encore réalisé. En levant ce voile, vous permettrez de savoir exactement ce qui s'est passé ce jour, blablabla, le peuple sénégalais, blablabla. Alors, il m'a quand même répondu par l'intermédiaire de son chef de cabinet, Mme Isabelle Simard, pour dire « Oui, le Président de la République a bien reçu votre courrier, M. Hollande m'a transmis, blablabla, et je suis en mesure de vous indiquer que tout cela sera restitué comme le Président Hollande l'a promis. » Blablabla. Bon. Et je lui ai écrit une autre lettre. Je lui ai écrit une autre lettre pour dire « M. le Président, oui, vous aviez promis de restituer toutes les archives, mais nous nous rendons compte que cela ne se fera pas. Ce que vous allez restituer, là, en novembre 2014, ça va être juste une toute petite partie. Et votre compatriote, l'historienne, Armel Mabon, nous a appris qu'il y a des choses qui sont aussi bien à Aix que dans les archives militaires et qui ne sont pas concernées. et donc votre promesse de restituer toutes les archives ne va pas être tenue. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte ce que votre compatriote, Armel, vous dit et numérisez toutes les archives et donnez-nous-les car c'est tout ce qui nous reste. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication vive et engagée. Vous avez mobilisé une notion qui est celle d'intérêt de pouvoir en sciences politiques. Vous avez également parlé de philosophie. Donc, pour monosémie lycéen, le programme est vraiment extrêmement riche. Vous avez dit en introduction l'histoire est affirmation. Bon, ce sont vos propos, personnellement, je... Bon, ce n'est pas un sentiment que je partage. Ça ne correspond pas à ma pratique. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Je voudrais juste convoquer une autre citation qui me semble intéressante dans ce cadre-là. Je ne vais pas aller dans le name dropping à l'excès, mais l'histoire est affirmation. Certes, on sait également que la mémoire est l'outil politique du temps présent. C'est une formule qui est intéressante qui, je pense, se prête d'autant mieux au colloque d'aujourd'hui sur Tiroi, quelle est une formule qu'on doit à un monsieur qui s'appelle Serge Barcellini et que vous devez bien connaître, Armelle Malbon, puisqu'il était conseillé au cabinet de l'ex-secrétaire d'État, Kader Harif. Et donc, il doit être maintenant, je pense, encore au cabinet, Serge Barcellini. Et moi, je n'aurais qu'une envie devant cette mémoire outil politique du temps présent, c'est de lui dire chiche. À vous de jouer. Merci. 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 Bonjour à tous. On va faire comme ça. Voilà. Vous m'entendez ? Très bien. Bon, ça ne va pas être simple de passer après vous parce que c'était vraiment super. Voilà. Donc, je me présente, je suis Angèle Robinet, étudiante en dernière année de licence d'action sociale et de santé, ici même à l'UBS. Voilà, Giovanna, Héloïse et Ambre Charline. Voilà. Donc, mon groupe et moi-même, nous sommes intéressés au regard des jeunes face au massacre de Tiaroy. Pour quelles raisons ? Parce que nous nous sommes dit que finalement, nous sommes une sorte de reflet de la société puisque nous en sommes produits. Voilà. La jeunesse est l'avenir et le regard des jeunes définira aussi l'avenir de notre histoire. Alors, pourquoi s'intéresser à cette histoire ? Nous n'avions jamais entendu parler du massacre de Tiaroy et rarement des massacres coloniaux en général. Et c'est donc Madame Mabon, notre professeure, qui nous a embarqués à bord de son navire alors que notre filière n'avait finalement pas grand-chose à voir avec le sujet. mais l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens. Non. C'est chacun d'entre nous qui la construisant et la faisant vivre ou revivre, comme c'est le cas de ces trois jours. Pour répondre aux questions que nous nous posions sur le regard des jeunes face aux massacres coloniaux, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes, d'un de leurs professeurs d'histoire, M. Frontot, ainsi que celle du petit-fils du tirailleur Antoine Abibou, qui est donc Julien Cargo, neveu de Yves Abibou, que nous aurons le plaisir d'écouter tout à l'heure. Nous les remercions tous très sincèrement de nous avoir accordé un petit peu de temps. Voilà. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, nous avons organisé un entretien par conférence vidéo avec M. Julien Cargo. M. Cargo, en fait, connaissait la version officielle de l'histoire de son grand-père. jusqu'à ce que Mme Abon le contacte pour le faire part de ses travaux. Il nous a avoué s'être désintéressé et ne s'être pas senti concerné par cette histoire jusqu'alors, en raison, en fait, de la méconnaissance des faits de ses proches-parents. L'histoire lui a été racontée de manière très vague. les travaux présentés par Mme Abon ont ensuite éveillé chez lui de la curiosité sur la véritable histoire et personnalité de son grand-père qui a été jusque-là bafoué. M. Cargo s'est donc intéressé à son histoire, mais surtout à sa vie. et ce sont ces raisons qui le poussent à connaître et faire connaître l'histoire avec un grand H de ses hommes au plus grand nombre avec une certaine fierté car, dit-il, fier de son grand-père. L'État doit donc reconnaître cette histoire pour rétablir la dignité de ses hommes et de leurs descendants afin de permettre une meilleure compréhension et à s'y permettre de vivre tout simplement. Et on se pose la question si c'était votre grand-père. Nous avons également été... Nous avons également eu un entretien avec un professeur d'histoire, M. Yvan Frontot, qui donne des cours au lycée du Puy-de-Lhomme afin d'avoir un point de vue pédagogique et afin de connaître ce qui est enseigné au lycée sur les questions coloniales qui se veulent être de plus en plus nombreuses. Ces questions sont traitées en classe de première sur le thème fonctionnement du système colonial français, la répression, le travail forcé, les massacres sont survolés car on ne peut pas parler du système colonial sans aborder ces thèmes. La question s'est posée il y a environ quatre ans lors du remaniement du programme d'histoire s'il fallait ou non traiter les points positifs de la colonisation. Ce fut un débat très houleux que nous ne souhaitons pas aborder aujourd'hui car nous n'avouons que cinq minutes. La vérité est que le temps accordé au système colonial est très réduit et qu'il est quasi impossible d'aborder en profondeur tous ces aspects. Selon M. Frontot, les élèves qui sortent du lycée connaissent globalement le fonctionnement du système colonial, savent qu'il y a eu des répressions, des massacres et le recours au travail forcé. Ils disent aussi que les programmes ont fait quelques progrès sur le sujet qui n'est pas occulté et que si l'on ne parle pas de la violence qui y est associée, alors il ne faut plus parler de la colonisation. C'est donc à la rencontre d'élèves de Terminal que nous sommes allés au lycée du Puy-de-Lau-Malorient. Nous leur avons posé quelques questions afin de recueillir leurs avis et impressions sur notre sujet. Il en est finalement ressorti que 35,7% d'entre eux n'auraient jamais entendu parler des histoires des massacres coloniaux, bien que 99% disent avoir étudié la colonisation. Nos pourcentages ont été élaborés à partir de questionnaires auxquels 80 élèves ont répondu. Une lueur d'espoir est apparue lorsque nous avons constaté que 63% de ces élèves souhaitent en savoir plus suite à l'intervention de Mme Mabon dans leur classe. Nous remercions d'ailleurs ceux qui sont ici aujourd'hui. A la suite de leurs cours sur les mémoires de la guerre d'Algérie, ils semblaient très intéressés de savoir que peut-être le gouvernement français avait commis des erreurs et semblait s'en cacher. Donc pour conclure, parce qu'il va falloir conclure, 5 minutes, ça va vite, les massacres coloniaux et en particulier le massacre de Tiaroy nous étaient presque inconnus avant que Mme Mabon nous en parle. D'un point de vue plus personnel, avoir participé à ce colloque a été et est très enrichissant et a déclenché chez nous un réel intérêt. une curiosité et une vraie prise de conscience face à l'histoire qu'on nous raconte et surtout ce qu'elle peut finalement cacher. Parce que sans intérêt et sans implication, aucun avis critique ne peut émerger. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut faire connaître, susciter un intérêt vrai afin que les jeunes s'intéressent à l'histoire. donc cela pose les questions des livres d'histoire, de l'enseignement, des programmes parce que c'est par la connaissance du passé que nous construirons l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Eh bien merci pour ces paroles pleines d'espoir ma foi et quand on fait de l'histoire on passe des mois voire même des années à publier des gros bouquins avec des grosses notes de bas de page la publication en elle-même étant un véritable chemin de croix parce qu'il faut trouver un éditeur qui accepte de nous publier et quand on se rend compte que finalement on est lus par 17 personnes dont 15 fois sa grand-mère et trois fois sa mère ce qui fait 18 vous l'aurez noté bon bref voilà l'idée c'est vraiment et ça je crois que c'est quelque chose d'intéressant c'est d'ouvrir les colloques on critique beaucoup l'entre-soi en universitaire alors qui est nécessaire parce qu'on a besoin d'échanges on a besoin de dialogue parce que les connaissances la compréhension ça se fait pas tout seul mais en même temps c'est bien de partager avec le plus grand public et avec les jeunes passage de témoins enfin les jeunes je me sens pas si vieux que ça quand même mais enfin bon bref voilà c'est bien histoire, mémoire il en a été beaucoup question donc on va passer à un témoin juste une chose je voudrais juste dire que l'enseignant d'histoire de cette classe de terminale est là c'est Yves Rospabé que je tiens à remercier parce que les malheureusement les lycéens ont dû sans doute partir parce qu'ils avaient d'autres cours merci monsieur Rospabé de nous avoir accueillis dans votre classe de terminale et je vais m'éclipser et c'est vrai que je je suis très très fière très heureuse très je ne sais pas quoi j'ai pas le beau mais j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver Yves Habibou et maintenant il est là et donc je lui cède le témoin parce que je ne peux faire que ça maintenant oui merci oui merci Armelle comme ça a déjà été dit tout à l'heure merci d'avoir fait ce travail et d'être venu me chercher parce que je fais ce que je voulais vous dire c'est que je ne suis pas du tout un militant de cette affaire là je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi d'abord quelques éléments sur ma famille donc mon père faisait partie de ces tirailleurs sénégalais alors pour la petite histoire il est béninois de père béninois et de mère togolais donc le Bénin c'est ce qu'on appelait l'ex-dahomé il s'est marié dans les années 51 avec ma mère qui était une belle femme blonde avec de la famille dans le nord-est de la France il a fait 7 enfants et je suis un de ses enfants il a été ouvrier toute sa vie chez Citroën chez Simca il a pris sa retraite dans les années 81 il y a survécu à peu près 6 mois à sa retraite usé par son travail son histoire peut-être alors ce que je vais vous dire c'est pas de l'histoire c'est un récit familial c'est ce qu'on m'a raconté je situe ce récit entre 5, 6 ans et 10 ans à peu près moi j'ai aucune mémoire des dates je sais que j'étais très gamin peut-être étais-je sur les genoux de mon père à l'époque c'est du genre de choses que je me raconte j'en suis plus tout à fait sûr aujourd'hui par contre ce dont je suis sûr c'est tous les éléments que je vais vous rapporter et j'en suis d'autant plus sûr aujourd'hui qu'ils ont tous été validés par les travaux des historiens et notamment ceux de madame Mabon mais d'autres personnes aussi dont je vais vous parler sont venues avec des documents m'amener des informations qui confirmaient ce qu'ils m'avaient dit alors pour la petite histoire donc j'ai 62 ans on m'en a parlé c'était il y a plus de 50 ans je ne me suis jamais préoccupé de cette affaire avant on va dire il y a une quinzaine d'années et non il y a eu un autre événement avant c'était 74 74 je suis coopérant au Sénégal je suis professeur de psychopédagogie à l'école normale d'Humbourg et c'est la première fois en 74 donc j'ai 22 ans que je fais une connexion entre le récit de mon père et l'affaire des des terriers sénégalais pourquoi je fais une connexion parce que je me promène à Dakar que je passe devant l'office des anciens combattants que je vois un homme en grand boubou blanc devant cet office et que sans trop savoir pourquoi je me présente à lui je lui raconte mon histoire il me demande mon nom je lui donne mon nom et il me répond en me donnant le nom le prénom de mon père je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après je ne m'en souviens plus si je vous dis ça c'est parce que je n'ai jamais fait d'effort particulier même j'ai presque envie de dire j'ai passé ma vie à fuir cette histoire donc je ne sais pas ce qui s'est passé après cette réponse je n'en ai aucun souvenir je pense que j'ai fait demi-tour l'autre fois où on en a parlé c'était dans un rassemblement de scoutisme laïque dont j'étais responsable c'était à Rodez dans l'Aveyron et je rencontre là un responsable sénégalais membre de l'UNESCO qui me dit que oui ça existe qu'il y a certains livres qui existent là-dessus c'est la deuxième fois où j'en entends parler c'est 1995 la troisième fois où j'en entends parler c'est dans une intervention que je fais en tant que formateur au Samu Social de Paris c'est un travailleur social qui me dit que Sam Ben Ousmane a fait un film là-dessus il me donne la cassette il me fait parvenir la cassette que je regarde à moitié et elle est toujours à la moitié encore aujourd'hui je ne l'ai jamais fini plus récemment en 2007 Raphaël Kraft qui est journaliste que certains connaissent peut-être qui fait un travail sur le rôle des terrailleurs sénégalais dans les indépendances me contacte puisqu'il a trouvé le nom d'Antoine Abibou dans les archives il a énormément d'informations sur mon père il m'apprend d'ailleurs qu'il a été fait prisonnier en Haute-Marne entre autres entre autres informations voilà et 2012 c'est Madame Mabon qui me contacte pour encore une fois me tirer de ma léthargie et me demander de qu'est-ce que je sais sur cette histoire alors qu'est-ce que je sais sur cette histoire ce que je sais c'est que mon père a été fait prisonnier je ne savais pas grand chose là-dessus je savais qu'il avait été fait prisonnier en Bretagne puisque il m'a expliqué que si je m'appelle Yves ce n'était pas par hasard ça avait un rapport avec les Bretons il m'a expliqué qu'il avait une marraine de guerre ce qui s'est évidemment vérifié par la suite on a d'ailleurs dans les archives familiales quelques courriers de cette marraine qui demandaient la grâce de mon père il m'a expliqué qu'il s'est évadé qu'il avait une responsabilité dans le camp où il était parce que contrairement à ce que j'entends beaucoup à propos des tirailleurs sénégalais lui et je ne pense pas qu'il était le seul savait lire et écrire il était plutôt cultivé niveau certificat d'études de l'époque ce qui est pas mal aujourd'hui je vous assure et il comme il savait lire écrire compter il devait faire il s'occupait de l'intendance il entrait et sortait du camp et ce qui lui a permis de rentrer en contact d'une part avec des gens à l'extérieur des résistants et c'est ce qui lui a permis ensuite de s'échapper et de rejoindre les FFI ça ça fait partie du récit qu'il m'a donné entre 5 et 10 ans ce qu'il m'a également dit c'est que au moment de je sais rien sur sa période de clandestinité je sais qu'il est allé à Paris c'est quelque chose qui est extrêmement flou pour moi j'ai aucune information sur sa période à Paris je me demande toujours à quoi pouvait ressembler un clandestin noir noir comme on dit à Paris à l'époque j'arrive pas à l'imaginer ce que je sais c'est que au moment de rentrer en Afrique il m'a raconté très précisément qu'il faisait partie de tirailleurs qui avaient entendu dire que les bateaux sur lesquels on mettait les Africains étaient des bateaux pourris que beaucoup n'arrivaient pas à Dakar et lui-même a fait partie des gens qui ont refusé d'embarquer ceci se trouve dans un certain nombre d'ouvrages y compris dans le livre de madame Mabon qui ne me connaissait pas quand elle a écrit moi j'ai gardé en mémoire qu'il était parti il m'a dit on est allé chercher un bateau américain il semble que ce soit un bateau anglais moi j'ai le souvenir d'un bateau américain pour rentrer à Dakar il m'a également dit qu'à Dakar il y avait eu un problème avec l'argent donc qu'on ne voulait pas leur donner les arriérés de solde que ça s'était mal passé que la troupe que les militaires avaient tiré sur eux qu'il en avait réchappé qu'il avait fait plusieurs années de prison je ne peux pas vous dire combien d'années malgré tous les chiffres que j'ai autour de moi je n'ai jamais fait le calcul que sa famille que beaucoup de politiques politiciens africains de l'époque se sont mobilisés pour écrire aux autorités politiques de l'époque donc ça on a des traces on a des courriers dans les archives familiales qui relatent là-dessus mon grand-père Jean Habibou mon oncle Julaï etc et quelque chose qui est très peu qui n'a pas été prononcé aujourd'hui mais qui se trouve dans certains courriers dont je dispose et dans le livre de Madame Mabon c'est que certains prisonniers non seulement ont été après Thiarogne ils ont été à Thiesse mais ce qu'on sait très peu c'est que certains ont été prisonniers à l'île de Gorée ce que beaucoup de gens m'ont dit c'est pas possible il n'a jamais été à l'île de Gorée il semble qu'à l'île de Gorée il y avait la fameuse prison que certains connaissent d'où sont partie de nombreux esclaves vers les Etats-Unis mais il y avait une autre prison civile et moi j'ai des courriers où les personnes qui demandent sa grâce citent les prisonniers de Thiesse et de Gorée mon père m'a toujours dit qu'il était à Gorée alors moi quand j'étais au Sénégal je suis allé à Gorée je me suis évidemment trompé je suis allé à la maison des esclaves c'est pas là qu'il était mais rendez-vous compte quand même l'île de Gorée pour ceux qui connaissent c'était quand même quelque chose de fort celui-ci je m'en souviens parfaitement donc s'il y a des historiens qui peuvent travailler là-dessus ça m'intéresse beaucoup c'est le seul point qui n'a pas vraiment été clarifié dans les travaux que j'ai vus voilà voilà ce qu'il m'a dit donc il a été libéré il est rentré ensuite il est rentré en France alors par rapport à ce que j'ai pu lire ensuite par la suite plus récemment que dans le procès on l'a accusé d'être un communiste mon père était gaulliste il avait une grande comme beaucoup d'Africains il était une grande admiration pour De Gaulle et moi ce qu'il m'a dit et ce dont je me souviens parfaitement c'est qu'une des choses qui le touchait le plus quand il est rentré à Dakar c'est le refus de lui donner son pécule pourquoi il voulait de l'argent parce qu'il ne voulait pas rentrer au Bénin entre Dakar et le Bénin il y a 3 ou 4 000 kilomètres il ne voulait pas rentrer sans argent après mon père c'est quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée française pour être chauffeur pour être chauffeur de l'armée française il fallait avoir fait son service militaire il s'est donc engagé ensuite il a été mobilisé il a été prisonnier ceci ça a duré 6 ou 7 ans comme pour beaucoup de personnes à cette époque là il ne voulait pas rentrer après 6 ou 7 ans sans un sou voilà et d'autre part la deuxième chose qui le choquait c'est que quand il est arrivé avec les uniformes dont il me disait qu'ils étaient américains ou gaullistes je ne me souviens pas on leur a fait changer leurs vêtements pour leur donner les vêtements qu'il appelait Yabon Madania là je vous renvoie à des éléments d'histoire c'est-à-dire les vêtements du départ des terrailleurs sénégalais et pour lui c'était une offense de leur enlever ces vêtements qu'on leur avait donnés en France avant de partir dans les livres d'histoire dans les travaux divers et variés ces questions de vêtements reviennent sans arrêt c'est très souvent que les gens sont les tirailleurs on leur enlève les vêtements on leur donne des frusques ou des loques parfois voilà le genre de choses qui le choquaient le refus des versements de la marraine de guerre la clandestinité alors l'île de Gorée le maquis voilà je crois que je vous ai dit tous les éléments que j'avais en tête ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui sur la mémoire imparfaite j'ai entendu parler de mémoire imparfaite oui elle est imparfaite ce qui est d'énormes trous mais en fait en même temps je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de mémoire je pense que je n'en ai pas trop je n'ai aucun repère historique par contre ce récit effectivement c'est la troisième ou quatrième fois que je le livre toujours à peu près dans son imperfection bien sûr pour moi il reste constant il se renforce parce que effectivement quand je lis un certain nombre de choses je dis tiens il m'a parlé de ça tiens c'était vrai ah oui effectivement et encore je continue à lire des pièces du procès où je trouve des noms dont il m'a parlé je dis ça parce que dans son procès on l'a traité de menteur on a dit qu'il avait inventé des tas de choses on a dit qu'il avait inventé par exemple le fait qu'il était caché dans une maison en Bretagne il m'en a parlé cette maison en Bretagne je sais que Armelle Mabon a retrouvé des gens qui ont 80 ans aujourd'hui et qui l'ont vu on a dit qu'il était communiste mon père j'ai jamais été communiste c'est moi qui étais communiste quand j'étais jeune et ça nous a causé pas mal de soucis je ne le suis plus moi aussi je fais un peu d'histoire mais lui il est resté gaulliste je ne comprenais pas pourquoi il était gaulliste mais pour lui ça signifiait quelque chose voilà tout ce dont on voit dans les pièces du procès c'est moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça parce que c'était absolument pas ce que j'ai connu de lui voilà le rapport entre avec la vérité et bien le rapport avec la vérité je l'ai fui toute ma vie voilà pourquoi ? parce que j'en sais rien parce que apparemment c'est lourd par rapport à mes enfants et par rapport à mes deux garçons Adrien et Emilien Adrien vous le voyez dans le film de France 24 pour ceux qui l'ont vu sur le documentaire Adrien et Emilien ont toujours été passionnés par cette histoire c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours tout su ils ont su ce que je leur ai dit c'est d'ailleurs ce que je viens de vous dire pas plus mais depuis deux ans effectivement on a beaucoup plus d'informations et ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont assez fiers de leur grand-père ça leur fait du bien ça les réconcilie aussi avec leur histoire avec leur identité et ça ça m'a énormément surpris leur réaction m'a énormément surpris parce que je pensais que ça les intéressait pas trop et en fait ça les intéresse énormément ça intéresse également ma nièce Armel Habibou qui est une comédienne qui jouait il n'y a pas très longtemps avec la troupe de Bob Wilson Les Nègres de Genet elle, elle a appris ça il y a quelques mois et ça l'a absolument bouleversé cette histoire donc je pense en tout cas qu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont des enfants des petits-enfants qui peuvent être touchés par cette histoire parce que comme il a été dit ici cette histoire c'est pas Thiarong en fait c'est qu'un événement parmi d'autres ça s'est passé dans de très nombreux autres endroits petit clin d'oeil également le film de Sam Ben Ousmane il est vous pouvez le trouver à la FNAC il y a quelques erreurs vous direz Armel Mabon mais quand même ça donne une idée ça donne une idée de ce qui s'est passé effectivement il a été censuré en France autre clin d'oeil dans ce film le comédien principal qui joue le rôle du meneur alors je sais pas si mon père était réellement meneur c'est lui qui en a pris pour 10 ans en tout cas c'est une des plus grosses condamnations le film le comédien qui joue le rôle du meneur est un béninois je trouvais ça marrant parce que mon père était béninois je me suis dit tiens c'est curieux pour information j'ai demandé j'ai écrit à madame Taubira il y a en mois d'août je lui ai demandé compte tenu des éléments qui existent aujourd'hui de bien vouloir examiner la possibilité de la révision du procès des condamnés de Tiarogne et j'ai été contacté très récemment par une organisation qui s'occupe de la réhabilitation et de la réparation qui s'appelle le conseil représentatif des associations noires que je ne connaissais pas il y a 15 jours et qui m'a proposé de me soutenir juridiquement pour ce procès en révision donc il va y avoir une ouverture officielle enfin une demande officielle de réouverture d'examen d'une possibilité de révision du procès et je remercie au passage madame Mercier pour sa distinction entre repentance et reconnaissance qui m'a bien aidé dans ma réflexion tout à l'heure parce que effectivement moi je n'ai rien à cirer de la repentance je crois que la repentance ça concerne les gens qui étaient concernés il n'y en a plus beaucoup qui sont là par contre quand je me demande quand je me demande qu'est-ce que je cherche aujourd'hui je cherche la reconnaissance des faits tout simplement que reconnaître ce qui a été voilà je vous remercie c'est difficile de prendre la parole après une telle prise de parole donc je vous propose qu'on se retrouve à 14h voilà ça va être beaucoup plus simple ah oui non pardon il y a des questions il y a des questions voilà vous m'avez pu perturber voilà c'est merci excusez-moi parce que c'est effectivement très difficile de prendre la parole après cette séance absolument passionnante et en particulier mais pas seulement bien entendu j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mamadouli tout le terrain et puis le travail d'Arbel Mabon a été absolument formidable elle a remué des montagnes pour faire arriver la chose avec d'autres et en particulier les héritiers mais le résultat le plus concret disons immédiat en ce moment je ne sais pas si l'Assemblée le sait mais Armelle doit le savoir c'est qu'il y a un colloque qui vient de se tenir ou qui est en train de se tenir du centre culturel français à Dakar alors le colloque s'est délocalisé il s'est transporté dans un hôtel il n'a pas lieu au centre culturel français il est fermé et les participants ont l'absolue interdiction de parler de Tiaroy de parler que de la première guerre mondiale alors bon ça traduit effectivement quelque chose d'important et la dernière chose que je voulais dire c'est que ça serait bien aussi de faire connaître à l'Assemblée je ne sais pas si vous en avez déjà parlé parce que je n'étais pas là depuis le début mais le co-organisateur de cette séance avec Armel Mabon c'est Martin Mour et Martin Mour a retravaillé et a beaucoup travaillé pour sa thèse dans les archives qu'Armel avait déjà visitées donc il a complété etc et il a soutenu la semaine dernière il y a 10 jours à l'EHESS une thèse alors j'en parle parce que les thèses c'est des travaux scientifiques universitaires qui ne sortent pas de l'université avant d'avoir été publiées donc c'est peu connu mais c'est une thèse sur histoire et mémoire de l'événement de Tiaroy c'est à dire que ça redit finalement et ça refait sous une autre forme et ça complète tout à fait mais je crois que tout ça montre à quel point c'est quelque chose qui devient vraiment actuel aujourd'hui et je pense que quand elle sera publiée cette thèse de Martin Mour sera aussi très importante dans ce travail oui bonjour c'est effectivement difficile de revenir à des problématiques universitaires après ce genre de choses mais je voudrais revenir juste rapidement sur l'intervention de Mamadouci Tunkara sur un point ça je crois que là dessus il y a un consensus le fait que la colonisation est violence de ce point de vue là mais il y a quand même un élément sur lequel on a il y a des violences qui ne sont pas coloniales et donc en fait je pense qu'on aurait quand même besoin de poursuivre la réflexion pour essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui peut définir spécifiquement la violence coloniale par rapport à toute violence d'autres dominations dans lesquelles on retrouve ce que Tim Millet décrivait le fait d'animaliser les victimes de les traiter de vermine de rats etc on peut retrouver ça dans d'autres choses on a des massacres qui se situent en situation non coloniale d'autres formes de domination etc et donc je n'ai pas du tout la réponse à ça mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller qu'est-ce qui définit le colonial spécifiquement à l'intérieur du massacre de la violence par rapport à d'autres violences voilà je voudrais rebondir je voudrais rebondir sur votre propos parce que c'est effectivement une réflexion que je me suis fait en vous écoutant quand vous parlez du massacre techniquement comment il s'est passé vous expliquez bien que dans les archives suivant qu'on considère le récit de telle ou telle personne on a des récits différents quand vous regardez je dis n'importe quoi la bataille de Charleroi au niveau du régiment donc 22 août 14 au niveau du régiment d'infanterie que j'étudie quand vous regardez les journaux de marche et opération dont on nous dit que c'est l'alpha et l'oméga pour savoir comment se déroulent les combats dès qu'on creuse un peu on n'est pas fitu de savoir si tel bataillon passe à droite ou à gauche du pommier qui est à fond du jardin alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change à notre compréhension du conflit pas grand chose j'en suis bien d'accord mais ça pose véritablement la question de la restitution de la violence dans les archives et là j'aurais tendance à être d'accord avec vous je ne suis pas certain qu'il y ait une spécificité coloniale de ce point de vue là c'était très intéressant de vous entendre dire par exemple je ne sais pas combien de cartouches ont été tirées ce jour là je ne m'étais jamais posé la question j'ai les stocks de cartouches au jour le jour dans mon régiment d'infanterie donc c'est une guerre on est dans un autre concept votre communication a été éclairante on sait combien il y en a pu le lendemain mais c'est tout on ne sait pas combien il y en a de tirées donc là par rapport à l'archive je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant pour rebondir avec ce qui vient d'être dit vous avez fait des références tout à l'heure aux travaux de Vincent Jolie il met tout à fait en lumière le lien entre les premières guerres coloniales Algérie et les anciennes guerres napoléoniennes et dans cette poursuite de la violence donc on est effectivement dans cette problématique sur l'aspect mémoire de Thiaroy on a quand même posé la question où placez-vous dans la mémoire de Thiaroy ou plutôt comment placez-vous dans la mémoire de Thiaroy le poème de Léopold Sédar Senghor parce qu'on a bien compris que Senghor chef d'Etat n'a rien fait pour Thiaroy pour les victimes de Thiaroy mais il y a quand même cet écrit au départ je voulais vous remercier déjà de ces interventions et juste faire une remarque que je suis frappé d'un parallèle entre ce qui vient d'être dit par les jeunes lycéens ou les jeunes étudiants fiers de leur curiosité et d'ailleurs le mot a été plusieurs fois prononcé ce matin et dans votre intervention monsieur Tonka vous avez plusieurs fois posé la question pourquoi qui est donc la manifestation de la curiosité et mettre ça en parallèle avec ce qu'on a entendu tout à l'heure cette circulaire invraisemblable d'un responsable des archives qui prétend soupçonner voire réprimer la curiosité et voilà je livre à votre réflexion je ne suis pas historien mais modeste philosophe la curiosité évidemment pour qui lit un peu Aristote et fondement de toute prétention à la connaissance et alors je suis très inquiet de ce type de circulaire évidemment qui prétend qu'il y aurait une curiosité suspecte voilà peut-être répondre un peu aux questions non ? ouais curiosité oui moi ça me fait réfléchir ça me ça résonne parce que mon histoire c'est 50 ans de non curiosité et ce qui me frappe c'est la différence de logique c'est vrai que l'historien le scientifique il a intérêt à être curieux mais l'être humain qui souffre il n'a pas envie d'être curieux il a plutôt envie de ne pas savoir je crois que c'est un peu ce qui nous est arrivé même si à chaque fois qu'on est venu nous chercher pour nous dire ah au fait on sait des trucs ça nous a énormément intéressé mais voilà on a été traversé par des forces contraires en même temps ces curiosités moi je suis très curieux mon domaine c'est les sciences humaines et je peux dire que je suis excessivement curieux en sciences humaines par contre sur l'histoire familiale j'ai pas été spécialement curieux ça c'est ma petite contribution au débat alors pour ce qui est de la violence coloniale il faut dire que c'est vrai on ne se pose plus la question la colonisation et violence d'ailleurs c'est le c'est l'armée qui colonise l'état vient administrer et puis bien sûr il y a le prêtre aussi qui vient évangéliser et en complément il y a le commerçant qui vient aussi pour écouler ses produits et chercher des matières premières oui l'instituteur aussi va civiliser à travers l'écrit alors si on est dans une logique purement colonial on ne peut pas ne pas être violent que la violence coloniale a la spécificité de réprimer une légitimité la légitimité c'est quoi c'est que je viens vous prendre ce qui vous appartient légitimement vous résistez et je ne supporte pas cette résistance moi donc les conséquences nécessaires je suis obligé de vous éliminer et chose importante vous le savez la colonisation a été aussi légitimée par un discours de supériorité on ne va pas revenir sur tout cela mais vous connaissez bien les discours de Comte de Gobineau etc les nations ces peuples qui sont non civilisés nous allons les civiliser leur apporter le bien etc d'ailleurs quand Nicolas Sarkozy est venu à Dakar il a dit que les Africains n'étaient pas suffisamment entrés dans l'histoire il a dit que oui le colonisateur il a été prévaricateur il a pris il a pillé il a fait tout cela mais aussi il a donné il a construit des écoles il a construit des ponts il a etc bon la réponse à ça c'est que le colonisateur il construit pour coloniser il ne vous construit pas pour vous pour votre propre promotion il va construire des routes pour acheminer ses produits il va construire un port parce que il a besoin d'acheminer les produits il va scolariser des gens parce qu'il a besoin d'intermédiaires par rapport à la langue etc donc il est dans une logique coloniale et cette logique coloniale elle est elle est violence donc la violence coloniale c'est comme la violence de la guerre à la guerre je suis là pour tuer et détruire donc il faut que je le fasse sinon moi-même je suis tué et je suis détruit donc quand je viens vous coloniser vous résistez vous allez me tuer donc je suis obligé de vous tuer et c'est pour ça que la pacification de fait d'herbe voilà c'est vraiment un euphémisme quand on parlait de pacification c'était quoi il fallait exterminer tous les résistants point barre ça c'est la violence à l'état donc il y a une violence consubstantielle à la colonisation et cette violence ne répond rien d'autre qu'à délégitimité enlever toute légitimité à celui qui résiste pour préserver ses terres sa vie ses biens alors le poème de Senghor ce recueil s'appelle Austi Noir et Senghor dit je le cite je ne laisserai pas non les louanges de mépris vous enterrez ô vous mes frères tirailleurs en se lit dans la glace et la mort mais ça c'était en 1940 c'était avant 44 avant Tiaroy donc Senghor en 45 c'est vrai il était secrétaire d'état ici et voilà il a fait un peu de bruit pour qu'on en parle on en a parlé en France un tout petit peu et puis on a intérêt à la faire mais depuis silence radio et surtout quand il était président Senghor on le connaissait très féru de culture d'école tout cela mais on n'a jamais introduit Tiaroy dans les manuels scolaires au Sénégal jamais 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 donc le poème de Senghor c'est intérieur à Tiaroy alors dernière chose la circulaire qui réprime la curiosité moi je ne sais pas pourquoi mais je fais le cours de géopolitique et mes étudiants ils sont toujours bouche bée parce que la géopolitique elle ne répond à elle ne répond pas à des normes morales ou à la vérité scientifique non la géopolitique c'est essentiellement des rapports de force et des jeux d'intérêt qu'on étudie et celui qui est donc géopoliticien tout ce qui l'intéresse lui c'est de voir comment conquérir des territoires et avoir accès à des ressources c'est tout ce qui l'intéresse et pour ça il a sa carte d'état-major avec les ressources avec machin truc et de manière très froide on va dire bon voilà ici il y a telle ressource on y va on en a besoin quelles sont les méthodes les moyens qu'on va utiliser les gars débrouillez-vous et il faut il faut nous amener ces ressources-là l'exemple concret c'est le coltan au Congo on parle de guerre du coltan sans coltan pas de téléphone portable donc on va chercher le coltan point barre comment on fait les gars amenez-nous le coltan alors cette circulaire-là rappelez-vous elle a été écrite par un soit c'est un énarque quelqu'un qui a fait Sciences Po machin et un haut fonctionnaire qui lui ne se préoccupe que des intérêts de son corps et des intérêts des gens qui sont en haut donc la curiosité et tout ça là ça c'est des histoires les historiens et les gens curieux vous pouvez vous délecter de ça mais nous ce qui nous intéresse c'est de préserver les intérêts de notre corps donc pour 50 ans ou tant que ces gens sont en vie ou leur famille en vie on ne veut pas entendre parler de leurs méfaits et Dieu sait que l'état souvent l'état souvent est méfait sur ce cette fois-ci nous allons y aller je suis désolé merci merci